J'ai réussi à faire taire Margot qui négote J'ai eu l'idée ce matin d'un écosystème que je pourrais créer Par contre je sais maintenant que négocier c'est vraiment le truc que je déteste le plus au monde Non mais meuf en fait là il y a un sérieux problème On mange le McDo tous les jours, on mange des pizzas Oh non Corrède Voilà c'est une idée qui me fait kiffer de ouf Peu importe le business qu'on a, on a une valeur à donner à quelqu'un Il faudra le mettre un petit peu dans le chaud, je t'aiderai à le mouler comme il faut J'ai réussi à faire taire Margot qui négote Moi 1, 2, 3 Bon le lieu était sympa quand même J'ai jamais montré ici je crois Allez ciao Coucou paps Ca va ? Ca va et toi ? Tu reviens du sport ou tu vas y aller ? J'ai été à la boxe là Ah là J'ai repris ouais Ca va ? Oh t'as l'air en porte ? Ouais je suis bien là Bon alors raconte moi c'est quoi le déclic là qui est passé T'as perdu les 1000 kilos sur les épaules Bah non mais en gros tu sais j'avais plein de trucs que je repoussais constamment Genre tu vois là je t'avais dit on a dû restructurer tout au niveau des contrats Des budgets, des missions, des forfaits de chacune etc Et donc t'as réussi à garder tout le monde ? Euh oui oui carrément il n'y a personne qui va tout le monde reste quoi Bravo Bravo et ça Margot c'est ta mission hein De faire rester tout le monde ? Bah c'est que ta mission elle est claire Les gens ils sont engagés la même chose à ta mission Donc à un moment donné ils prennent leurs pieds aussi et ils sont capables Bah à un moment donné d'entendre Et puis ils ont surtout envie de continuer Oui ils savent très bien que Que je suis hyper Enfin que j'ai jamais été la meuf qui voulait les payer les moins possibles etc C'est juste qu'il y a des postes où tu peux pas te faire 10 000 balles par mois Alors que tu fais même pas un temps plein tu vois c'est juste que En fait le système qu'on a mis en place au départ il y a 6 mois 1 an Bah aujourd'hui je peux pas me permettre de faire des factures de 10 000 balles A des personnes qui ont même pas forcément le rôle le plus clé Ou même qui a le rôle le plus clé Enfin au bout d'un moment je peux pas C'est pas possible quoi En fait en étant transparente là dessus Et en disant clairement bah est-ce que tu comprends etc Bah en fait tous m'ont dit bah oui normal en vrai Et donc du coup bah de là on rediscute à un truc qui va un peu plus aux deux quoi Par contre je sais maintenant que négocier c'est vraiment le truc que je déteste le plus au monde Donc je vais laisser Méline le faire à nouveau Elle le fait beaucoup mieux que moi Ce que tu vis toi c'est exactement ce que visent les meufs de boost on visent quand il faut faire la première vidéo Ouais 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 j'avoue Et tu leur dis quoi Donc après ça sera à toi de voir Et je pense que tu pourras déléguer Sache juste que c'est une zone pour toi une zone d'apprentissage Ouais Après tu décides d'y aller ou pas Je pense que plus ton business il va se développer Et plus tu vas en avoir besoin Est-ce que tu préfères pas t'entraîner un petit peu Donc moi déjà je te félicite Franchement Coucou J'espère que ça va Nouveau vlog dans ma life Je suis avachie par terre J'ai fait ma séance de boxe au réveil Je suis KO Il m'a mis KO Mais c'était trop cool Et là il m'a appelé mon père Et il me disait genre à quel point il kiffait Et à quel point nos clients étaient incroyables Donc il me disait aussi C'est fou le nombre de profils différents qu'il y a dans Boustombise Alors là il a eu une catcheuse professionnelle Qui fait de la formation Pour les catcheuses il me semble Une qui est dans les transports fluviaux Enfin il y a des métiers qui sont lunaires Vraiment ça m'hallucine Genre je pense que Il doit y avoir plus de genre 100-150 expertises différentes Au sein de Boustombise Donc c'est trop cool pour ouvrir son esprit A plein de nouveaux domaines Et surtout pour trouver aussi des clients à l'intérieur de Boustombise Il y a plein de profils divers et variés Et il y a aussi plein de personnes Qui peuvent vendre à d'autres personnes de la formation La communauté c'est aussi pour se soutenir Pour faire du réseau Pour avoir des copines Mais aussi pour clairement développer son réseau pro Et vendre ses offres Donc c'est hyper bénef Au programme du jour Bon je vous rembarque avec moi Comme vous l'avez vu Vlogger ma journée Ok Faire des postes LinkedIn Avancer dans la refonte Oui aujourd'hui demain et vendredi Je vais bosser à fond sur la refonte du module 5 de Boustombise Le module réseau sociaux Parce qu'il y a tellement de nouvelles tendances Tellement de nouvelles choses à ajouter On va le refaire entièrement Je m'entoure d'expertes dans leur domaine La partie contenu La partie psychologie Copywriting La partie visibilité Reels Pour la partie Instagram pure et dure aussi Genre routine d'engagement sur Instagram Comment faire des stories sur Instagram etc Au sein des réseaux sociaux Mon expertise à moi Elle est très liée au personal branding Mais j'ai pas forcément des compétences très techniques Sur les réseaux sociaux Mais il y a plein d'experts Qui vont apporter une expertise différente Donc ça va être trop cool Voilà bon je vais me doucher Et c'est parti pour une grosse journée Non mais meuf en fait là il y a un sérieux problème En fait Maéva elle tire l'alarme Et elle a bien raison Il se passe toujours la même erreur C'est à dire qu'on a pas encore réussi à trouver Qui devait avoir quelle place Pour que c'est un boule Voilà J'ai gueulé un coup à Méline Parce que Pardon je sors de la douche Vraiment je suis pas préparée Mais en fait Vous savez les genres de schémas répétitifs Qu'on a en tant que personne Et bah en fait dans les entreprises c'est pareil T'as des schémas répétitifs Des erreurs Que t'as beau faire tout ce que tu veux Tu les répètes Tu les répètes Je veux que tu comprennes Quel est le problème Et comment le solutionner Là je commence à avoir compris Quel est le problème Je pense que simplement On a pas encore assez bien déterminé Qui était dans sa zone de génie Dans la gestion de projet pur et dur Bon désolé je partage pas sa réponse Parce que c'est archi confidentiel Mais moi je pense que ça serait La meilleure idée De fusionner les deux Et de la mettre en référente globale Par contre Il faut qu'on voit niveau coût En fait je peux pas rajouter encore Un salaire à 3000 balles Tu vois Genre au bout d'un moment Là on a refait tout le budget Tout le monde est bien à sa place Tout le monde est bien payé Bien en règle Tout à fait négocier avec tout le monde Je peux pas Re rajouter là maintenant 3000 balles par mois A un nouveau sortier Tu vois Des fois j'ai un dialogue interne Je me dis Putain la vie elle serait quand même Plus simple Si j'arrêtais De vouloir en faire autant Et si je ralentissais un petit peu Et si je partais sur une île déserte Et que je Mettais tout de côté Et que j'arrêtais tout Mais après je me rappelle Qu'il y a En France Je me suis tâchée Oui je disais Des fois je me dis Oh j'ai mis de la salade partout Mais c'est pas possible Mais L'autre voix dans ma tête Qui est la voix la plus importante Me dit Mais meuf Il y a des centaines de milliers Voire des millions de femmes Rien qu'en France Qui vivent un quotidien Qui les fait pas kiffer Qui osent pas se lancer Ou qui se sont lancées Mais qui n'arrivent pas A vivre de leur activité Tu ne peux pas être aussi égoïste Et te dire que Tu te mets trop de pression Alors que Toutes ces meufs là Ont besoin de toi Ont besoin de boostons bises Et ont besoin de se lancer En fait Et d'y aller Et je trouve bien plus De gratitude et de reconnaissance A accompagner les meufs Que à Chiller Et à y aller tranquille C'est aussi la preuve Que le fait d'avoir une mission Et pas seulement un business Qui te fait cracher de l'argent Entre guillemets Mais d'avoir une vraie mission Qui te prend au trip Et pour lesquelles Tu as envie de passer ta vie A te battre C'est vraiment ce qui fait Notre plus grande force Et c'est ce qui nous permet D'aller le plus loin possible Dans l'entrepreneuriat Donc voilà Je vous montre mon repas C'est une salade Plein de bonnes choses J'ai lancé une première formation Dédiée aux réseaux sociaux Qui a floppé Parce que Je l'ai lancé comme ça Je n'ai pas fait Pas de préparation Ouais Non Zéro truc Et j'ai lancé le truc Et je dis Ok vas-y c'est nul à chier Et j'ai pris De nouveaux clients Des gros clients Que je les ai perdus aussi Parce que Je n'étais pas alignée non plus Et au fur et à mesure J'ai trouvé des clients pépites Dans 12 tourbis D'ailleurs J'en ai deux Et du coup Là je kiffe ce que je fais J'ai repris le truc De community manager J'adore J'ai une formation Pour Technique Digital Nomad Donc j'ai Quelques élèves Qui sont à fond dedans J'adore ça Et l'application mobile On va y revenir On va y revenir Non mais vous vous rendez compte Quand même Je viens de finir Donc là c'était un podcast Avec du bec client de Boustombise Du coup vous vous rendez compte Que cette meuf Est en train de faire une application Mais genre c'est un truc de fou Elle est trop forte Je suis sûre qu'elle va cartonner de ouf C'est dingue Je vous le dis tout à l'heure Au début de la vidéo En plus c'est ouf Le nombre de profils Qu'on a dans Boustombise Bah maintenant on a une meuf Qui lance une application Donc vraiment Mais qu'est-ce que c'est Inspirant D'évoluer dans cet environnement Et de côtoyer D'accompagner De suivre des femmes Qui sont toutes plus inspirantes Les unes que les autres Franchement Je ne le redirai assez Jamais assez Je fais le meilleur taf du monde Voilà tout simplement Coucou J'espère que vous allez bien On est jeudi matin Je m'en vais au mall Pour travailler A chaque fois que mon moral Il est pas ouf Je viens au même endroit Sorry Je viens au même endroit Ça s'appelle le pain quotidien C'est le truc le plus français Que je peux trouver ici Et du coup Je lance des croissants Du pain Croissant qui est pas ouf Mais c'est quand même mieux Que ce qu'on trouve ici Et Du beurre et lévire C'est une denrée rare C'est bon mais C'est quand même pas Bon je suis de retour chez moi Je viens d'appeler ma meilleure pote Je suis trop heureuse Parce qu'elle se lance Dans l'entrepreneuriat Elle s'est lancée Il y a quelques mois déjà Il me semble Et Ça commence à bien prendre Elle est trop forte Elle a plein d'idées Donc là on a discuté un petit peu Elle a un souci Que rencontrent beaucoup D'entrepreneuses qui se lancent A savoir avoir peur de vendre Avoir peur de déranger Avoir peur de proposer son offre Parce qu'elle veut aider Et elle a peur de Bah voilà Elle a peur de parler d'argent Elle a peur de vendre Donc en gros je lui ai dit Meuf Sportif t'accompagne les femmes A se sentir bien dans leur vie Bien dans leur tête Bien dans leur peau Tu leur fais un cadeau En leur offrant Ton accompagnement Et tu leur vends pas quelque chose Tu leur offres une porte De sortie entre guillemets De leur sentiment de malaise Que moi j'ai ressenti longtemps Et que plein de meufs ressentent Et que je pense qu'il y a plein Qui regardent sur cette vidéo Et qu'ils se sont déjà sentis mal Dans leur corps Ou qu'ils se sentent encore Peut-être maintenant Et en plus Chloël a une approche Qui est pas du tout toxique Comme on a énormément Sur les réseaux Je vous partage ça Parce que ça s'applique à vous aussi Mais la clé c'est de se rappeler De ce qu'on apporte De se rappeler de ce qu'on offre Et de se rappeler de la transformation Qu'on fait dans la vie des gens A qui on offre ce service là Peu importe le business qu'on a On a une valeur à donner à quelqu'un Et une fois qu'on a réussi A déterminer ça Il faut se connecter à fond à ça Et arrêter de se dire Qu'on vend quelque chose Mais commencer à se dire Qu'on apporte une valeur à quelqu'un Qu'on change tel ou tel aspect De la vie de quelqu'un Et que c'est magnifique en fait Sinon bah là je vais me mettre A faire des posts LinkedIn Et avancer dans la refonte Du module réseaux sociaux De Boostombies again Il faut que j'ai tout tourné D'ici dimanche Pour pouvoir dès la semaine pro Me focus sur le challenge Allez il est temps de repartir Au mall J'y passe ma life en ce moment Parce que bah il fait trop chaud dehors Vous vous doutez bien Je vous retrouve dans un autre endroit Là c'est l'endroit où je préfère Faire mes calls et travailler au mall C'est vraiment mon top one Je vous montre C'est hyper nice Et je vais pouvoir faire mon appel Mon live avec mes clientes de Boostombies Donc je vous retrouve en route Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier Mais parce qu'en fait On parle pas dans le groupe Et effectivement peut-être Je devrais faire des updates aussi Mais même sans ça Tu vois on est le 8 avril Oui à ce moment là Aujourd'hui il va y avoir De plus en plus d'effervescence Pour le lancement de fin mai Mais en fait Il y a eu de l'effervescence En janvier Parce qu'il est commencé A remonter pour le challenge Re-coucou J'ai fini ma journée Je me suis commandé Un petit shake-shack Que je mange au lit Voilà c'est pas bien Mais écoutez Je me fais un petit plaisir Ce soir Particulièrement parce que Je vous ai pas filmé Hier la fin de ma journée Mais c'était assez challengeant Et aujourd'hui Je me suis réveillée Dans un mood de malade Je me suis remis en forme à fond J'ai eu plein de nouvelles idées Notamment une Qui va potentiellement Devenir Un de mes focus Avec Boostombies Dans l'année à venir Parce que Vous savez j'accompagne aussi Des meufs en individuel Pour les aider à développer leur business Des meufs qui gagnent déjà Pas mal de l'argent Jusque là je les accompagnais D'une certaine manière Et en fait j'ai réfléchi J'ai eu l'idée ce matin D'un écosystème Que je pourrais créer Qui viendrait parfaitement Fiter avec Boostombies Et qui me permettrait Non seulement d'accompagner Des milliers de femmes A faire 3000, 5000 euros 10 000 euros Avec leur business A travers Boostombies Mais également A des dizaines Voir à des centaines de femmes De faire plus de 100 000 euros Par mois Avec ce nouvel écosystème Que j'ai envie de créer Vous savez ce sentiment Quand tu sens que tu tiens un truc Et bah là c'est un peu ce que j'ai Voilà C'est une idée qui me Qui me fait kiffer de ouf Bref c'était une journée magnifique J'ai l'impression que je Je tiens aussi un truc sur Youtube Dans le sens où J'ai vraiment envie de vous embarquer Avec moi Dans mon quotidien Vraiment Peu importe ce qui se passe Genre les moments où ça va Je vous les montre Les moments où ça va pas Je vous les montre aussi Et en gros c'est ouf Qu'à quel point d'un jour à l'autre Mon mood peut changer Un jour j'ai envie De tout lâcher De tout jeter par la fenêtre Le lendemain J'ai des bêtes d'idées Et tout va bien Et c'est vraiment votre rappel Pour vous dire que l'entrepreneuriat Bah c'est pas évident Et que c'est des hauts et des bas C'est ce que je voulais vous dire Je vais manger tranquille Devant ma petite série Desperda's wife toujours Et bah je vous dis Bonne soirée Bisous Coucou J'espère que vous allez bien Vendredi matin Je vous retrouve Je suis en train de travailler Et de regarder Le diable s'habille en Prada J'adore particulièrement Vous vous en doutez bien L'ascension De Andréa J'imagine que toutes les meufs Qui me suivent Ont déjà vu ce film Si c'est pas le cas Allez le voir Andréa Elle est trop inspirante En gros elle arrive Elle est personne Elle se hisse au sommet D'un monde de ouf Enfin c'est hyper inspirant Comme c'est j'adore Et à côté de ça Je travaille Là aujourd'hui Sur En gros vous savez Tous les mois Je fais des questions De satisfaction Pour mes clientes Et ça fait plusieurs fois Qu'il y a une demande Qui revient C'est de mettre Des fiches récaps A la fin de chaque module En mode Dans ce module T'as vu ça T'as vu ça T'as vu ça Voilà ce que C'est censé avoir fait Et voilà les actions Que tu dois continuer à faire Pour continuer à avancer Et c'est vrai Qu'on n'avait pas pensé à ça Mais on va réfléchir ensemble Du coup Aux récaps Et aux actions Qu'on va leur donner Et ensuite du coup Je me charge moi Du module 3 Donc c'est toute la partie Client idéal Offre, tarif Promesse de vente Message etc Mais là j'ai vraiment Trop envie de refondre La formation Elle est déjà Très très poussée Parce que En ce moment Je l'ai refait Il n'y a pas si longtemps que ça Il n'y a même pas un an En fait là j'ai envie de réorganiser De retravailler De réagencer De diminuer certains modules Qui sont à mon sens trop long D'aller beaucoup plus dans le détail Dans des modules Du type réseaux sociaux Ou vente De transmettre vraiment Tout ce que j'ai appris Tout ce que j'apprends encore En vrai c'est un travail A temps plein De faire une formation Genre c'est hyper difficile De penser à tout De bien agencer tout comme il faut De rester pédagogue dans le contenu Bon je pense Il est arrivé plutôt bien Parce que ça fait très longtemps Que je fais ça Mais je peux toujours 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 m'améliorer Et là j'ai vraiment envie De donner un coup de neuf Dans Boustombise Normalement je fais la refonte L'été Je vous ai dit Mais là j'attendrai pas Parce que j'ai envie Que là ça y aille En fait j'ai envie Qu'après le challenge de mai Donc le challenge Il aura lieu Enfin mais J'ai envie que toutes celles Qui rentrent Puissent avoir un module Réseaux sociaux Tout frais Tout neuf Un module Organisation Productivité Tout frais Tout neuf aussi Bah j'espère Un module 6 Tout neuf Sinon ce sera Tout début juin Avant de partir Je vais aller faire Un petit coucou A mes BT Boss Parce que J'ai eu un live avec elles Je sais pas si je vous ai dit Si c'est sur Youtube Mais en fait on a créé Des salons vocaux En fait c'est des salons Sur Discord Que n'importe quelle meuf Peut ouvrir A n'importe quel moment Pour parler avec d'autres filles Du programme Et donc pour commencer A mettre en avance Ces salons là Laura qui se charge Du customer care De Boustombise Avec Mélo Et bien Laura en gros Se charge d'animer Les premiers salons Pour que les filles Puissent prendre un peu L'habitude Voir un peu Comment ça marche Être moins timide Aussi par rapport à ça Et donc là On a fait un premier salon Un peu libre Un salon pour les mamans Pour qu'elles puissent S'échanger entre elles Il y a eu un salon Je sais plus sur quel sujet Et là il y a deux salons Aujourd'hui Qui sont pour les promos Février et mars 2024 Donc pour toutes les dernières Arrivées Pour qu'on puisse se retrouver Un peu entre nous Et ensuite on fera Les autres promos Donc pas mal de petits salons Et là je vais leur faire Un petit coucou Avant de partir Coucou Ça va je vous fais Un petit coucou Comment vous allez ? Je suis pas sûre De tout comprendre Attendez Ah si c'est bon Mais si c'est bon Si c'est bon Vous m'entendez bien cette fois Voilà ça fonctionne bien Bah nickel Bon comment Oui Il y a moins de monde Oui il y a moins de monde En fait je pense C'est quand il y a Il y a genre 200 personnes Sur le live En fait le truc Il bug Surtout que moi Vu que comme tu disais Laura hier J'ai jamais la wifi Parce que soit je suis Enfin j'ai pas de wifi J'ai toujours la connexion internet Et du coup Selon où je suis Bah ça fait tout bugger Alors oui Moi je vous disais Que je suis même un petit trou Tranquille Et puis j'ai le malheur D'écouter les podcasts De Margot le matin Et d'avoir commenté Le module 2 En même temps Et en fait Ça m'a Comment dire Je me suis posé Pas mal de questions Parce que A chaque fois qu'il y a une Anna Qui propose une collab Sur l'insertion professionnelle Je fonce Parce que En fait je me pose Même pas la question Je réponds tout de suite Ça m'intéresse direct Et en fait C'est mon bis C'est pas ça Mon bis c'est pas ça du tout C'est d'accompagner des parents Quand des enfants atypiques Parce que c'est mon cas aussi J'ai eu un gros parcours Du combattant Avec mes enfants Pour Qu'ils s'aiment Qu'ils s'assument Qu'ils soient épanouis Qu'ils s'en sortent à l'école Journée Terminée J'en peux plus C'était une très cool journée J'ai refait Je viens de finir là Un salon vocal Que j'ai refait avec mes clientes Je vous ai montré ce matin J'aime trop ce concept Parce que ça permet vraiment De garder un lien plus authentique Vous savez moi Je fais un live Toutes les deux semaines C'est très préparé en avance Enfin pas préparé Je prépare pas mes lives Parce que je réponds aux questions des filles Mais c'est très prévu Dans les calendriers Etc Vraiment J'ai un souci Avec la bouffe Vraiment le sport J'ai aucun problème Mais la bouffe C'est si dur de manger Elle si J'ai envie de manger McDo tous les jours De manger des pizzas De manger des burgers De manger des chips Et pourtant Quand je mange elle si Je mange des bons trucs Comme je vous disais A Dubaï Tu peux te faire livrer Et vendre des bons plats Genre le goût est bon Mais juste J'aime trop manger Des trucs gras Je sais que c'est des mauvaises habitudes Et franchement Je le fais pas souvent Je pense que je mange 4 mauvais repas dans la semaine Donc en vrai Sur 14 repas C'est quand même pas ouf Mais ça va J'ai rien à passer à 2-3 Donc quand j'ai vraiment envie Mais que je sais que c'est pas raisonnable Bah je me trouve un truc un peu middle Je pense que Je vais manger Peut-être des sushis Ou un truc Un peu asiat Ou alors des pâtes Je vais voir ça Et puis sinon Je vais appeler ma mère Un petit peu Parce qu'elle me manque Et ensuite Je vais prendre un bain Regarder Despertas Wife Et me coucher tout Cool J'espère que ça va Je vous amène avec moi Dans la dernière journée De ce vlog On va aller au mall Pour trouver un petit café Pour bosser tranquillement Et puis Je vous expliquerai Qu'est-ce qu'il y a au programme Ok bon Première partie de la journée Je travaille sur une conférence Que je dois donner dans 4 jours C'est au business club Maj Je pense que c'est le plus gros business club français de Dubaï Et du coup Je vais faire une intervention La semaine Enfin dans la semaine du jeudi Je suis assez libre dans ce que je vais raconter Et du coup J'ai préparé ça Vous savez à quel point les conférences C'est mon enfer sur terre Donc je vais essayer de préparer bien mon truc Bien connaître mon sujet Pour être le plus à l'aise possible J'attends ma copine pour manger On a encore elle C'est toujours là Bonne après Merci Bon après avoir mangé un bon petit repas italien C'est le moment de travailler encore Je suis de retour dans mon bar préféré Dans mon petit café Et je me remets sur ma conférence Je suis de retour à la maison J'ai un live avec mes clientes de Boustombise Enfin pas toutes mes clientes Mais en gros je vous avais dit Qu'on a lancé la gamification dans Boustombise Donc chaque mois il y a des quêtes qui sont lancées Avec des points à gagner Etc Bref Ça fait un classement en fait tous les mois Et chaque mois il y a des surprises mises en jeu Donc là pour le mois de mars Vu que c'était enfin le mois dernier du coup Vu que c'était la première fois qu'on mettait les quêtes J'ai juste fait en gros Pour les 10 premières du classement On fait une visio Où on parle vraiment de vos problématiques De vos besoins etc Mais là pour par exemple Le concours d'avril Il y a un coaching individuel avec moi Qui a été mis en jeu Un coaching individuel avec les coachs Une carte cadeau chez Sephora Des airpods Enfin on fait plein de cadeaux à chaque fois J'ai plein d'idées de ouf À leur offrir Donc voilà c'est tout Coucou mesdames J'espère que vous allez bien Bon normalement il me semble Qu'on est 8 ou 9 Il y a une personne qui est absente d'office Donc j'enregistre Pour celle qui ne sera pas là Et puis en gros l'idée que j'ai eue Coucou L'idée que j'ai eue c'était Pour ce que ce soit le plus efficace possible Qu'on fasse un petit peu un format Comme on fait pour les journées en présentiel Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous Enfin certains d'entre vous Qui ont déjà assisté à du présentiel Et en gros avec Melon On fait un format hot seat Où en gros on a 10 Enfin environ une dizaine de minutes Pour que vous puissiez me partager Votre problématique principale du moment Et que je puisse vous répondre Et que si jamais dans l'assemblée Il y en a une d'entre vous Qui a envie de rajouter quelque chose Ben qu'elle le fasse aussi Et ben les plus problématiques Je suis cartomancienne, tarologue Donc mon métier c'est de tirer les cartes Surtout dans le domaine sentimental Moi j'aide vraiment les femmes A s'épanouir au niveau sentimental Donc là tu vois aujourd'hui J'ai fait une petite story En demandant Est-ce que vous préférez Que ce soit uniquement sur le tarot Ou sur la cartomancie en général Parce qu'il y a plein de choses Dans le canon Et là pour l'instant Ils m'aiment trop bas Parce que je suis dans la carte Ouais 50-50 Ouais c'est qu'est-ce Ouais 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz